Cela fait maintenant presque un an que Genshin Impact est sorti, je pense que c'est l'occasion parfaite de mettre à jour mon guide du débutant, puisqu'en effet beaucoup de choses ont changé depuis le temps, mais surtout en un an j'ai acquis énormément d'expérience sur le jeu pour pouvoir vous faire un meilleur guide. Puisqu'en effet si vous ne me connaissez pas, si vous me découvrez via cette vidéo, et bien bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Alex Hukki, je suis un créateur de contenu sur Genshin Impact sur Youtube ainsi que Twitch, où et bien je fais des lives et des vidéos sur le jeu depuis le jour de sa sortie. Et du coup aujourd'hui je suis là pour vous présenter le guide ultime du débutant. Et je suis sérieux quand je dis que c'est le guide ultime du débutant, puisque dans celui-ci vous retrouverez toutes les infos qui sont vraiment importantes pour débuter sur le jeu, que ce soit pour augmenter votre niveau d'aventure, pour avoir des primogèmes, savoir quel personnage il faut utiliser dans vos teams, comment faire vos teams, comment améliorer vos personnages, plein de choses comme ça. Donc vraiment après avoir vu cette vidéo, vous aurez toutes les informations nécessaires pour bien évoluer sur Genshin Impact. Aussi je ne le demande jamais en début de vidéo, mais ici on est sur un cas exceptionnel, c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps à écrire et à faire. Et du coup si vous estimez que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste sous cette vidéo, ça prend deux secondes et ça aide énormément la chaîne à se développer, et surtout cette vidéo pourra être recommandée à plus de personnes pour aider un maximum de personnes. Et aussi par la même occasion, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être au courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact, de nouveaux guides, de nouvelles vidéos informatives, de nouveaux showcases, etc. Maintenant je vous propose de ne pas vous faire plus attendre, et commençons ce guide ultime du débutant sur Genshin Impact. Déjà la première chose qui va nous intéresser sur Genshin Impact, c'est le niveau d'aventure, c'est vraiment le niveau le plus important sur le jeu pour pouvoir débloquer de nouvelles activités sur le jeu, de nouveaux systèmes, de nouveaux donjons, de nouvelles régions même, de nouvelles quêtes, et il faut vraiment essayer d'augmenter ce niveau le plus rapidement possible. Pour connaître votre niveau d'aventure, il faudra tout simplement aller sur l'icône de Paimon en haut à gauche, et vous verrez que par exemple pour moi, je suis niveau d'aventure 58. Si jamais un jour vous voyez que votre niveau d'aventure n'augmente plus, par exemple vous êtes bloqué au niveau 25 avec genre 100 000 XP sur 10 000, c'est parce qu'il faut faire la quête d'élévation du monde pour augmenter votre niveau de monde, et du coup débloquer de nouveaux niveaux d'aventure. Donc pour cela il faudra juste vous rendre sur votre carte, et il faudra aller au donjon qui est juste ici, en dessous de la palaisère et ch'étoile, qui est le jardin estival, où vous pourrez faire la fameuse quête pour débloquer votre niveau d'aventure. Après c'est bien beau de savoir ce que fait le niveau d'aventure, mais qu'est-ce qu'il débloque exactement ? Quelles sont toutes les activités que vous allez débloquer au fur et à mesure que vous allez augmenter vos niveaux ? Déjà au niveau 12 d'aventure, vous pourrez débloquer deux choses. Vous pourrez débloquer les lignes énergétiques, donc ce sera votre première activité à résine que vous pourrez débloquer sur le jeu. Ce sont des endroits où vous pouvez combattre des monstres, et une fois que vous aurez battu tous les monstres, vous pourrez dépenser de la résine, qui est la jauge qui est juste au-dessus ici, pour pouvoir obtenir certaines récompenses. Donc il y a les lignes énergétiques jaunes, qui sont celles qui vont vous donner des moras, donc la monnaie du jeu. Et vous aurez les lignes énergétiques bleues, donc les lignes énergétiques d'XP, qui vous donneront les objets nécessaires pour augmenter le niveau de vos personnages. Et le deuxième système que vous allez débloquer au niveau 12 seront les missions quotidiennes, qui sont des missions que vous devez absolument faire tous les jours, pour obtenir pas mal de ressources, donc de l'XP d'armes, des moras, des primogèmes, ainsi que de l'XP d'aventure. Ensuite, dès que vous aurez atteint le niveau 14 d'aventure, vous pourrez débloquer les expéditions dans l'interface de Catherine, qui est un système qui vous permettra d'obtenir des récompenses tous les jours. Donc si vous allez dans les expéditions, vous voyez que vous avez la carte de Mondstadt, de Liyue ou alors d'Inazuma, quand vous débloquerez Inazuma. Et vous voyez plein de petits points où vous pouvez envoyer vos personnages, et ce que je vous conseille, c'est d'envoyer vos personnages pendant 20 heures. Et je vous conseille en priorité d'envoyer vos personnages pour aller chercher des moras ou alors des minerais qui seront nécessaires pour augmenter le niveau de vos armes. Au niveau 16 d'aventure, vous pourrez débloquer le mode coop sur le jeu, ce n'est pas très important sur Genshin Impact. Éventuellement, si vous galérez contre certains boss, vous pourrez demander de l'aide à des joueurs plus expérimentés qui ont de meilleurs personnages, mais sinon, ce n'est pas un aspect important sur Genshin Impact. Et aussi, vous pourrez débloquer les nouveaux donjons d'armes, qui seront des donjons qui vous permettront d'avoir les matériaux nécessaires pour augmenter le niveau de vos armes. Le niveau 20 d'aventure sera le palier le plus important à passer au début du jeu, puisqu'il vous permettra d'accéder à deux systèmes extrêmement importants. Le premier va être le système de Battle Pass, le pass de bataille, qui vous permettra d'obtenir énormément de ressources pour augmenter le niveau de vos personnages ou même améliorer vos personnages de manière générale. Il existe deux versions du pass de bataille, donc le pass de bataille vagabond, qui est le pass de bataille gratuit. Mais si vous dépensez 10 euros, vous pourrez aussi accéder au pass de bataille gnostique, qui vous donnera toutes les récompenses que vous trouvez en dessous. Et le deuxième système extrêmement important qui sera débloqué avec le niveau 20 d'aventure, ce sont les Profaleurs Spiralés que vous trouvez juste ici, au récif de Musk, qui est un système qui vous permettra d'affronter des ennemis plutôt forts pour obtenir de très bonnes récompenses. Et surtout, quand vous terminerez l'étage 3 des Profaleurs Spiralés, vous pourrez débloquer un excellent personnage qui est Xiangling, une Lancière Pyro, qui est l'un des meilleurs personnages 4 étoiles du jeu, qui vous sera très utile pour faire beaucoup plus de dégâts. Au niveau 22 d'aventure, vous allez débloquer les donjons d'artefacts. On va skip totalement cette partie, puisque je ne vous conseille pas de farmer ces donjons avant le niveau 45 d'aventure. Je vous expliquerai ça plus en détail après. Au niveau 25 d'aventure, vous pourrez débloquer les quêtes de réputation que vous pouvez trouver dans chaque ville principale de chaque région. Et ce système vous permettra d'obtenir quelques récompenses, notamment sur l'exploration. Si vous explorez bien la région en question, par exemple ici mon stat, vous pourrez obtenir des moras. Si vous terminez les quêtes qui sont disponibles à mon stat, vous pourrez obtenir de l'XP de réputation. Et cet XP de réputation sera nécessaire pour augmenter votre niveau de réputation, qui vous donnera pas mal de plans, et pour débloquer des objets qui peuvent être très importants. Mais surtout, c'est un bon système pour obtenir 150 000 moras par semaine sur le jeu, puisque si vous faites 3 primes de niveau maximum, ainsi que 3 requêtes, vous obtenez 150 000 moras chaque semaine. Donc pensez à bien faire ça. Au niveau 26 d'aventure, vous pourrez débloquer les escapades, qui sont des quêtes en version visual novel, mais dans Genshin Impact, où en soi c'est beaucoup de dialogue, mais ça vous permettra d'obtenir quelques récompenses. Donc il faudra juste aller au coin de votre map, ici, dans les quêtes, puis faire quête d'histoire, puis aller dans le deuxième onglet qui est à droite, et vous pourrez accéder à ces fameuses escapades avec divers personnages, pour en apprendre plus sur eux, et surtout obtenir des récompenses. Par exemple, si vous faites les quêtes de Diona, vous pourrez obtenir de l'XP d'aventure, des primogems, des leçons du héros, des livres pour augmenter les aptitudes de vos personnages. Et tiens, en parlant de livres d'aptitudes, vous pourrez, dès le niveau 27 d'aventure, accéder à des donjons, qui vous permettront d'obtenir ces fameux livres, et ces livres sont extrêmement importants, puisqu'ils vous permettront d'augmenter le niveau des aptitudes de vos personnages, pour qu'ils passent plus de dégâts avec leurs attaques normales, leurs compétences, ou leurs déchaînements élémentaires. Au niveau 28, vous pourrez débloquer le système de série Nétayer via une quête de monde, qui est un système extrêmement important, je ne vais pas trop rentrer en détail pour ce système, puisqu'il y a énormément de choses à aborder avec celui-ci, je vous conseille très fortement d'aller voir mon guide sur la série Nétayer, qui sera en description, ou alors en fiche juste au-dessus de cette vidéo, puisque ce système est très important, déjà si vous aimez décorer votre propre monde, mais surtout si vous augmentez le niveau de ce système, vous pourrez obtenir des ressources chaque semaine, par exemple si on va dans la boutique du PNJ de ce système, on pourra obtenir une résine éphémère, donc 60 résines, chaque semaine grâce à ce système, on pourra obtenir des moras, des leçons du héros, après avoir débloqué le système de série Nétayer, vous pourrez aussi débloquer les quêtes, qui vous permettront d'accéder au système de pêche sur le jeu, qui est un système très important pour obtenir une certaine lance, qui est excellente sur énormément de personnages, surtout sur Jiangling, si vous comptez l'utiliser, si vous l'avez débloqué lors des profondeurs spiralés, et du coup, je vous conseille d'aller voir mon autre guide pour débloquer cette arme, pour savoir comment l'avoir, puisqu'il faut vraiment essayer de l'avoir le plus rapidement possible, elle est juste excellente. Et enfin, quand vous arriverez au niveau 30 d'aventure, vous aurez accès à toutes les quêtes et missions, qui vous permettront, et bien, de débloquer la région d'Inazuma, donc si jamais vous voulez explorer cette énorme région, qui est magnifique, il faudra d'abord atteindre le niveau 30 d'aventure, pour débloquer toutes les quêtes. Du coup, pour augmenter votre niveau d'aventure, et accéder à tous ces contenus, il faudra faire toutes les activités, qui vous permettent d'obtenir de l'XP d'aventure, donc par exemple, il faudra faire les missions quotidiennes tous les jours, il faudra faire les quêtes et missions d'histoire, il faudra ouvrir un maximum de coffres sur la map, faire les escapades, faire les activités à résine, activer les téléporteurs et statues, augmenter le niveau des statues, faire les défis du carnet de l'aventurier, et battre les Brutocolinus étranges. En seconde partie de la vidéo, nous allons parler de la résine, qui est un système extrêmement important sur le jeu, et une ressource extrêmement rare. C'est une ressource qui se recharge toutes les 8 minutes, vous récupérez une résine toutes les 8 minutes, et ces résines sont nécessaires pour faire certaines activités dans le monde, pour obtenir des objets ou des ressources nécessaires, pour augmenter le niveau de votre personnage, augmenter le niveau de vos armes, ou améliorer les dégâts de vos personnages avec les artefacts. Donc il faudra bien faire attention à ne pas gâcher votre résine, par exemple en laissant votre jauge à 160 sur 160, pensez bien à dépenser votre résine dès que vous le pouvez, et dépensez-la de manière à ce qu'elle soit rentable pour vous. Donc déjà, au début du jeu, il faudra surtout se concentrer sur les lignes énergétiques, puisque ce sont les 2 premières activités à résine que vous débloquerez. Dès que vous allez augmenter votre niveau d'aventure, on a vu que vous allez débloquer d'autres donjons, donc dès que vous allez débloquer ces fameux donjons d'armes, ou donjons d'attitude, faites-les avec de la résine pour obtenir ces fameuses ressources, qui seront nécessaires pour augmenter les dégâts de vos personnages. Vous pourrez aussi utiliser votre résine pour affronter les boss de monde, qui seront nécessaires aussi pour augmenter le niveau de vos personnages. Et enfin, vous pouvez aussi affronter les boss de monde, que vous pouvez affronter une fois par semaine, enfin, plutôt, vous pouvez les affronter de manière illimitée, mais ils ne vous donneront une récompense qu'une fois par semaine, par exemple ici, le loup, qui vous donne d'énormes récompenses. Bien sûr, leur coût en résine sera plus élevé que d'autres boss, mais ils vous permettront d'obtenir de meilleurs artefacts, plus de pierres, plus de matériaux pour augmenter le niveau de vos aptitudes, par exemple ici, queue de boré, esprit de boré, ou alors vertable de boré, sont des matériaux nécessaires pour augmenter les aptitudes de certains personnages. Et surtout, à la fin du combat, les boss peuvent des fois donner des prototypes d'armes, qui sont juste ici, qui sont des matériaux nécessaires pour pouvoir, eh bien, forger de nouvelles armes au forgeron de chaque ville. Et comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, les donjons d'artefacts sont à skip jusqu'au niveau 45 d'aventure, puisque c'est qu'à partir du niveau 45 d'aventure, que vous pourrez, eh bien, fermer ces donjons de manière optimisée, ou de manière rentable, puisqu'en dessous du niveau 45 d'aventure, les artefacts qui vous seront donnés seront la plupart du temps des artefacts 3 ou 4 étoiles, qui deviennent obsolètes au bout d'un moment, alors que les artefacts 5 étoiles vous seront toujours utiles, puisque ce sont les meilleurs artefacts. Même si dans certains donjons, vous allez voir qu'en dessous du niveau 45 d'aventure, vous avez accès à certaines activités, enfin, certaines épreuves qui vous donnent, eh bien, des artefacts 5 étoiles, leurs loot seront très très rares. Vous allez par exemple obtenir un artefact 5 étoiles tous les 4 ou 5 essais, alors que si vous attendez le niveau 45 d'aventure, chaque fois que vous allez faire un donjon d'artefacts, vous allez obtenir un artefact 5 étoiles. Donc gardez bien précieusement les résines fragiles, qui sont des objets extrêmement rares, et que vous n'utiliserez qu'à partir du niveau 45 d'aventure pour farmer en masse les artefacts, et améliorer les dégâts de vos personnages. Maintenant, parlons de l'élément le plus important du jeu, qui sont bien sûr les personnages. Dans cette partie, on va voir comment améliorer vos personnages, pour qu'ils fassent plus de dégâts, comment faire vos teams, pour bien exploiter les différentes résonances élémentaires, et réactions élémentaires. Et surtout, je vais vous donner quelques petits conseils concernant votre choix de personnages. Et déjà, mon premier conseil va être de monter seulement 8 personnages maximum au début du jeu, puisque chaque personnage demande énormément de ressources pour monter son niveau, monter le niveau de ses aptitudes, et monter le niveau de son arme. Et du coup, si vous étalez trop à monter le niveau de 10 ou 15 personnages, eh bien, vous n'allez pas bien avancer sur le jeu, vos personnages vont avoir du mal à faire des dégâts, puisque vous n'aurez pas assez augmenté leur niveau ou leur stuff, et du coup, vous allez beaucoup galérer. Concernant le choix des personnages que vous allez utiliser durant votre aventure, ça va être libre à vous, puisque n'importe quel personnage de ce jeu peut être extrêmement bon, tant que vous lui mettez les bons artefacts, les bonnes armes, et que vous le combotez avec de bons personnages. Si justement, vous voulez savoir comment équiper vos personnages pour que justement, ils fassent plein de dégâts, n'hésitez pas à aller dans la description, il y aura la playlist de mes guides de personnages. Comme ça, si par exemple, vous voulez jouer un personnage comme Diluc, eh bien, vous cherchez mon guide sur Diluc, et vous aurez tous les conseils pour savoir quelles armes, artefacts et personnages qui peuvent comboter avec lui. Concernant la création de vos équipes, généralement, ce qu'on conseille le plus comme schéma pour votre équipe, ce serait d'avoir un personnage DPS dans votre équipe, deux personnages supports, et un personnage soigneur, un personnage healer, ou alors deux DPS, un support et un healer. Pour ceux qui ne connaissent pas ces termes, un personnage DPS, c'est un personnage qui fait des dégâts par seconde, qui est le personnage principal de votre équipe qui fera un maximum de dégâts, c'est celui qui sera le plus présent au combat. Les personnages supports sont les personnages qui sont censés apporter des bonus à votre DPS pour qu'il puisse faire plus de dégâts, soit via des réactions élémentaires, soit via des passifs qui augmentent les stats de votre personnage. Et pour le personnage soigneur, bon, je pense que c'est assez évident, c'est le personnage qui va soigner vos personnages. Juste ici, je vous mets une liste des personnages avec leurs rôles principaux. Bien sûr, pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs, vous me direz que certains personnages sont jouables en DPS alors que je les ai marqués en support, mais je veux vraiment que cette vidéo soit le plus simple possible, donc j'ai mis chaque personnage dans la catégorie où ils excellent le plus. Mais bien sûr, certains personnages supports sont aussi utilisables en tant que personnages DPS, et le contraire est bien sûr tout aussi possible. Mais si vous suivez mon exemple de jouer un personnage DPS, deux personnages supports et un personnage soigneur dans votre équipe, par exemple, votre premier personnage 5 étoiles sur le jeu, c'est Diluc, et bien vous allez faire l'ensemble de votre équipe autour de Diluc, qui est un personnage pyro, donc ça va être votre DPS. En support, on va utiliser un personnage hydro comme Zinkyu, puisqu'il peut faire une réaction élémentaire avec lui, donc du coup, ce sera notre premier support. En deuxième support, on peut mettre un personnage qui donne des boucliers pour pouvoir protéger notre DPS, donc on va jouer par exemple Zongli, et en termes de quatrième personnage, on va mettre un personnage soigneur qui pourrait comboter avec Diluc, par exemple Bennett. Et pourquoi je vous dis que dans mon exemple, Bennett et Diluc combottent bien entre eux, alors que ce sont deux personnages pyro, et en soi, normalement, dans la logique de n'importe quel jeu vidéo, il faudrait avoir des personnages avec des éléments différents, c'est parce que l'avantage dans Kenshin Impact, c'est qu'on a des résonances élémentaires. Donc quand on est dans le menu des équipes, on a ce bouton qui est en haut à droite, qui est résonance élémentaire, et quand vous allez dessus, vous allez voir qu'il y a des bonus qui seront donnés à votre équipe, si vous avez plusieurs personnages qui ont les mêmes éléments. Par exemple, vous avez deux personnages pyro dans notre équipe, donc Diluc plus Bennett, vous allez avoir le bonus Flamme de la Ferveur, qui permet d'augmenter l'attaque de tous les membres de notre équipe de 25%, et après, vous avez d'autres résonances élémentaires pour chaque élément. Pour les réactions élémentaires, c'est un petit peu plus compliqué, je ne vais pas trop m'attarder dessus dans cette vidéo, puisque ça va prendre beaucoup de temps, donc je vous mettrai en description un lien où ces réactions élémentaires sont expliquées. Les réactions élémentaires, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se renseigner pour pouvoir bien faire vos teams, et essayer, la plupart du temps, d'avoir deux personnages qui peuvent faire des réactions élémentaires entre eux, pour maximiser vos dégâts. Donc je vous mettrai tous ces détails en description. Pour faire en sorte que vos personnages fassent le plus de dégâts possible, il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, bien sûr, comme n'importe quel jeu, il faut augmenter le niveau. Pour ce faire, c'est très très simple, vous avez le bouton qui est juste en bas à droite, vous dépensez ces pages pour augmenter le niveau de votre personnage, bien sûr, vous dépensez aussi des moras et d'autres ressources qui s'obtiennent, soit dans le monde ouvert, soit contre des boss. Il faudra bien sûr avoir une arme qui est augmentée, une arme de haut niveau. Par exemple, ici, j'ai l'Arc Damos niveau 90. Bien sûr, les armes 5 étoiles sont aussi très très bonnes, c'est toujours bien d'en avoir, mais il faut augmenter le niveau de vos armes le plus haut possible. Il faut aussi mettre des artefacts sur vos personnages. Certains, des fois, oublient de mettre des artefacts et c'est très important d'en mettre puisque c'est la principale source des stats de votre personnage. Les stats que vous allez mettre sur vos artefacts vont souvent dépendre du personnage. Il y a certains personnages qui ont besoin de certaines stats précises, mais dans la plupart des cas, ce qu'on voudra mettre en termes de stats sur nos artefacts, en tout cas en sous-stat, c'est les stats d'attaque pourcentage, taux critique et dégâts crit et même de la recharge d'énergie puisque ce sont toutes les stats qui vont nous permettre d'augmenter les dégâts de nos personnages. Aussi, il faut savoir que chaque artefact va avoir sa propre spécificité. Par exemple, l'artefact de la fleur est la seule pièce d'artefact qui peut avoir PV flat en main stat. Donc, quand vous avez une fleur, il faut juste regarder les sous-stat et se dire « Ok, il y a plein de dégâts crit, taux critique, attaque pourcentage, donc je vais mettre cette fleur sur mon personnage. » C'est un petit peu pareil pour la plume, sauf que la seule stat principale qu'on peut avoir avec cet objet, c'est de l'attaque flat. Pour le sablier, la plupart du temps, on voudra mettre de l'attaque pourcentage en stat principal, taux critique, dégâts crit en sous-stat, avec recharge d'énergie comme d'habitude. La coupe est le seul artefact qui peut avoir en stat principal des bonus de dégâts élémentaires, donc dégâts cryo, hydro, pyro, etc. Donc, ce qu'il faut savoir sur cette stat, c'est que c'est une stat qui vous apportera plus de dégâts qu'une coupe attaque pourcentage. Donc, généralement, vous allez aller chercher une coupe qui a du dégâts élémentaires similaire à l'élément de votre personnage. Par exemple, ici, Ganyu est un personnage cryo, donc du coup, j'ai une coupe bonus de dégâts cryo. Et pour le diatème de Logos, c'est le seul artefact qui peut avoir du taux critique ou des dégâts crit en stat principal. Donc, du coup, il faudra avoir l'une de ces deux stats en stat principal. Et aussi, vous l'aurez remarqué, il y a plein de sets d'artefacts différents et chacun d'eux, si vous avez deux ou quatre pièces du même set, vous permettront d'avoir des bonus. Donc, essayez de mettre plusieurs pièces du même set d'artefacts pour apporter de meilleurs bonus à vos personnages. Au début du jeu, ce n'est pas non plus important d'avoir full bonus de sets d'artefacts. Il faut surtout se focus sur les stats principales et sous-stats de vos artefacts, peu importe leur set. Mais plus tard, quand vous avancerez sur le jeu, il faudra essayer de mettre deux artefacts du même set ou quatre artefacts du même set pour apporter des bonus supplémentaires à votre personnage. Les constellations sont aussi un moyen efficace d'améliorer votre personnage, mais pour avoir des constellations d'un personnage, il faut avoir un doublon. Par exemple, vous faites des invocations pour Fischl qui est juste ici. La première fois que vous l'avez, elle va être constellation 0. Mais dès que vous allez avoir un doublon de Fischl, vous obtiendrez sa première constellation. Dès que vous allez obtenir un autre exemplaire de Fischl, vous aurez une deuxième constellation. Donc en soi, pour avoir un personnage constellation 6, il faut l'avoir en set exemplaire. Maintenant, les aptitudes. Et ça, c'est un élément que beaucoup de joueurs oublient quand ils débutent le jeu. Et même moi, quand j'ai débuté Genshin Impact, j'avais totalement zappé qu'il y avait ce système pour vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts. En effet, vous pouvez augmenter le niveau de vos aptitudes, ce qui va vous permettre d'augmenter les multiplicateurs de vos attaques. Par exemple, nous avons ici notre Fischl qui a une aptitude niveau 6 pour ses attaques normales. Vous pouvez l'augmenter juste en cliquant dessus et en faisant niveau supérieur. Vous allez donner des livres ainsi que des moras et des matériaux pour augmenter le niveau de votre aptitude. Et du coup, vous pourrez augmenter les multiplicateurs de vos attaques pour faire plus de dégâts. Par exemple ici, le premier coup de Fischl, si on augmente le niveau de cette aptitude, il fera 5% de dégâts supplémentaires. Ce qui peut être énorme. La différence entre une aptitude niveau 1 et une aptitude niveau 6 est énorme. Donc pensez à bien augmenter le niveau de vos aptitudes. Maintenant, nous allons voir comment obtenir ces personnages. La plupart d'entre eux, on ne pourra les obtenir que via un système de vœux, donc un système d'invocation. Des fois, Miyoyo offre des personnages 4 étoiles dans des events, une mise à jour sur 2, c'est-à-dire qu'on avait eu Fischl offerte en mise à jour 1.1, on avait un personnage de lui offert en mise à jour 1.3, etc. Donc du coup, jouez bien régulièrement au jeu pour avoir des fois des personnages gratuits. Mais la plupart du temps, si vous voulez, un personnage, il va falloir faire des invocations et il faudra pour cela se rendre dans le menu des invocations qui est en haut à droite de votre écran, juste ici, les petites étoiles et vous allez avoir plusieurs bannières qui vont se présenter à vous. Si vous êtes un débutant, normalement, vous avez aussi la bannière du débutant et il y a deux écoles concernant cette bannière, soit vous la skippez totalement et du coup, vous augmentez votre pity sur la bannière permanente qui est ici, soit vous invoquez sur cette fameuse bannière du débutant et du coup, ça vous permet de faire une multi-invocation avec seulement 8 vœux, du coup, d'obtenir 10 objets. Donc, il y a deux écoles par rapport à ça, je ne pense pas que l'une soit meilleure que l'autre, ça va être selon vos goûts, surtout que dans la bannière du débutant, vous pourrez débloquer de manière sûre Noël qui est un excellent personnage 4 étoiles, qui est un personnage qui fait des légats, qui est un personnage healer, qui apporte aussi des boucliers, donc c'est un très bon personnage pour débuter. D'ailleurs, pour pouvoir faire des invocations, il vous faudra deux choses, soit il vous faudra des vœux directement, des pierres de la destinée ou des pierres de la fatalité qui sont des objets qui sont des fois donnés dans des events ou alors en augmentant votre niveau d'aventure ou alors en faisant votre battle pass ou alors vous pouvez faire des vœux en utilisant vos primogems et du coup, échanger 160 primogems contre soit une pierre de la fatalité, soit une pierre de la destinée. Donc, les pierres de la destinée ne serviront qu'à invoquer sur la bannière du débutant ainsi que la bannière envie de voyage et les pierres de fatalité vont servir à invoquer sur les bannières d'événements, donc les vœux d'événements, les bannières temporaires. A l'heure actuelle, il y a énormément de moyens d'obtenir des primogems sur le jeu, notamment les quêtes quotidiennes que vous pouvez faire tous les jours, dans les events, vous pouvez régulièrement avoir des primogems, dans les missions d'histoire ou les quêtes secondaires, durant les escapades, en faisant vos profondeurs spirulées, en terminant le guide de l'aventurier, en regardant les tutos quand vous découvrez un nouvel élément du jeu, en activant les téléporteurs et les statuts des sets, en augmentant le niveau des statuts des sets, en utilisant des codes promotionnels qui sont donnés régulièrement, surtout lors des nouvelles mises à jour, en accomplissant des succès, en augmentant le niveau de votre série NETR ou encore en utilisant des sets de persos dans la série NETR. Et pour en revenir aux bannières, ce que je vous conseille le plus souvent, c'est de tout mettre sur la bannière temporaire de personnage. Il faudra totalement skip la bannière d'armes, c'est vraiment pas pour les free to play et la bannière permanente. En fait, le problème de cette bannière, c'est qu'il y a tellement d'objets présents, il y a tellement d'options présentes au niveau des 5 étoiles qu'on n'aura pas forcément ce que l'on veut. Il y en a certains qui veulent invoquer sur cette bannière, par exemple, pour avoir Keqing ou Mona, mais les chances sont très très faibles d'avoir ce que l'on veut sur cette bannière. Donc, à la limite, si vous obtenez les pierres de la destinée via un certain système sur le jeu, vous pouvez les utiliser pour la bannière permanente. Mais par contre, n'utilisez jamais vos primogèmes pour faire des invocations sur cette bannière. Ça ne vaut absolument pas le coup. Il faut tout mettre sur les bannières temporaires de personnages, puisque ça vous permettra d'obtenir des personnages qui sont seulement disponibles de manière temporaire. qui, des fois, sont des personnages qu'il ne faut pas rater, puisque sinon, il va falloir attendre plusieurs mois avant que le personnage revienne. Et surtout que si vous vous concentrez sur une seule bannière, vous aurez plus de chances d'avoir un personnage 5 étoiles, puisque les bannières sur Genshin Impact ont un système de pity. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de vœux, si vous n'avez toujours pas eu de personnage 5 étoiles, vous allez forcément en avoir un. Et en fait, la pity ne se partage pas entre chaque bannière. Elle se partagera entre chaque type de bannière. C'est-à-dire que si la bannière temporaire change, la pity reste. Mais si vous faites 30 invocations sur la bannière permanente, 30 invocations sur l'incarnation divine et 30 invocations sur la bannière temporaire de personnage, vous n'allez pas forcément avoir un 5 étoiles. Alors que si vous aviez mis ces 90 invocations sur la bannière temporaire de personnage, vous aurez forcément eu un personnage 5 étoiles. Donc si vous voulez un personnage 5 étoiles le plus rapidement possible, mettez tout sur la bannière temporaire de personnage. Et voilà, nous avons enfin fait le tour de toutes les grosses informations, les grosses catégories d'informations auxquelles il faut vraiment faire gaffe sur Genshin Impact. Et maintenant, on va passer à plutôt toutes ces petits tips que je peux vous donner qui vous aideront à avancer un petit peu plus vite dans le jeu. Et le premier tip que je vais vous donner, c'est de ramasser tout ce que vous voyez, surtout au début du jeu. Puisque des fois, il y a des quêtes ou des personnages qui vous demanderont certains objets pour augmenter leur niveau. Et du coup, c'est toujours mieux d'avoir ces objets déjà sur vous plutôt que d'aller les chercher dès que vous en avez besoin. J'en ai parlé quelques fois dans cette vidéo et je n'ai pas montré d'image de celui-ci, mais le carnet de l'aventurier est quelque chose auquel il faut vraiment se focus au début du jeu. C'est l'icône de livre qui est juste ici qui vous permettra de faire certaines quêtes. Donc juste, par exemple, monter le niveau de vos personnages, débloquer un certain nombre de statues des 7, faire certains donjons ou certains boss pour obtenir des récompenses. Ça vous donnera énormément d'XP d'aventure, ça vous donnera des moras, des leçons du héros, des primogèmes, ça vous donne plein de ressources, même des artefacts. Donc concentrez-vous bien sur toutes ces missions. J'ai aussi fait une vidéo il n'y a pas assez longtemps sur ma chaîne où je présente ma routine sur le jeu. Donc si vous voulez savoir ce que vous pouvez faire chaque jour sur le jeu pour avoir plein de ressources, je vous conseille très fortement d'aller voir cette vidéo que je vous mettrai en description. Si jamais à un moment sur le jeu vous bloquez un petit peu, vous avez du mal à faire vos donjons, à faire vos boss pour améliorer vos personnages, n'oubliez pas que Genshin Impact a un système de matchmaking quand vous faites les donjons et vous pouvez demander à d'autres gens de venir vous aider pour terminer des donjons plus facilement. Ou alors vous pouvez venir sur mon serveur Discord que je mettrai en description où il y a un salon où vous pouvez venir demander de l'aide si quelqu'un est disponible pour vous aider. Et aussi si vous avez du mal, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser de la nourriture pour augmenter les stats de vos personnages pour faire plus de dégâts. Par exemple dans une quête vous pouvez avoir la trappe adepte qui est un plat 5 étoiles et quand vous l'utilisez vous aurez plus d'attaques et beaucoup plus d'autocritiques pour faire plus de dégâts. Donc n'oubliez pas de faire tout ça. Il y a même les éléments de l'alchimie que vous pouvez faire à la table de synthèse qui vous permettent d'avoir une résistance à certains éléments ou d'augmenter les dégâts d'un certain élément. Ensuite un tip assez évident que je vais vous donner mais c'est d'explorer énormément le monde. La grande force de Genshin Impact c'est que c'est un jeu où il y a énormément d'exploration à faire. Nous avons pour l'instant seulement 3 régions sur les 7 qui seront présentes à la fin du jeu et chacune de ces régions regorge d'énigmes de quêtes, de missions et du coup vous avez énormément de choses à faire sur le jeu. Il y a énormément de coffres de défis qui sont cachés. C'est d'ailleurs un outil qui est vraiment très utile pour ceux qui veulent connaître un petit peu les emplacements de chaque défi ou des Electroculus, Geoculus, Anemoculus. C'est la carte interactive de Genshin Impact que je vous mettrai en description. C'est un outil incroyable qui vous permet de savoir où sont les objets sur la map. Donc si par exemple vous faites la chasse aux Anemoculus vous aurez tous les emplacements via cette carte si vous avez envie de les trouver directement. Et le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo c'est le point du cash play puisqu'en effet il y en a certains qui vont vous dire oh Genshin Impact est un jeu pay to win. Ce qui est je trouve totalement faux puisque bon déjà il n'y a pas de PVP sur ce jeu c'est un jeu qui est entièrement PVE c'est à dire que nous allons jouer seulement contre des mobs et vous pouvez terminer l'ensemble du jeu juste avec les personnages du début. Donc le jeu ne vous oblige à aucun moment de dépenser de l'argent pour terminer un contenu. Dépenser de l'argent sur Genshin sera juste un gain de temps par exemple pour avoir de la résine pour pouvoir améliorer plus vite le niveau de vos personnages par exemple dépenser votre argent dans le battle pass pour avoir des ressources plus facilement ou par exemple acheter des primogems pour avoir plus facilement un personnage que vous voulez vraiment. Mais en aucun cas à un moment sur le jeu vous aurez une situation où vous serez obligé de jouer un personnage précis ou une sorte de personnage précis pour terminer le contenu. Mais si jamais vous voulez dépenser un petit peu d'argent sur Genshin Impact les deux objets que je vous conseille fortement d'acheter sont le battle pass comme je l'ai dit précédemment qui va vous permettre d'avoir des ressources beaucoup plus facilement et le deuxième objet que vous pouvez acheter qui est plutôt rentable c'est la faveur de l'astre que vous pouvez acheter juste ici faveur de l'astre de la nuit qui vous permet pour 5 euros d'avoir l'équivalent de deux multi invocations ce qui est vraiment pas cher il faudra juste jouer tous les jours pour avoir les primogems avec ce pass. Et voilà c'est sur cela que nous allons conclure ce guide du débutant j'espère que cette vidéo vous aura vraiment été utile si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu juste avant de partir ça vous prend 2 secondes vous descendez un petit peu de la vidéo vous mettez un petit pouce bleu un petit j'aime et ça aide énormément la chaîne et même après cette vidéo si jamais vous avez encore des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'essaierai d'y répondre les premiers jours après la sortie de cette vidéo ou sinon vous pouvez venir sur mon serveur discord vous pouvez venir poser vos questions et les gens vous répondront dans les salons Genshin Impact et aussi avant de partir pensez bien à vous abonner pour être au courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact d'autres guides d'autres guides de personnages d'autres vidéos d'actualité plein de vidéos qui concernent Genshin Impact et sur ce je pense que j'ai fait le tour de ma pub et surtout de toutes les informations que vous aviez à savoir pour Genshin Impact et du coup on va pouvoir se laisser là pour aujourd'hui allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501